Salut, ça en est? Bien toi. Je peux t'appeler Simon Christ Trudeau quelques secondes. Ouais. Alors, Simon... Quelques secondes. Ouais, non, ça va, c'est réglé après. C'est à 14 ans que tu as choisi le nom Loud. Ouais. Pourquoi? Ben, ça partait d'un nom qui était plus long, qui était Loud Loud. Qui était le nom que j'avais choisi un peu dans un contexte de rap, de ce qu'on appelait Battle. Qui était un peu les... De l'improvisation entre guillemets. Ouais. Ouais. Du duel, de... un peu comme ça. Puis, ben, il y a comme un peu une tradition dans le rap de quand même maintenir son nom en vélissant. Fait qu'il y a souvent des noms qui... qui viennent de loin, qui partent le surnom qu'on reçoit à l'enfance. Donc, toi, à 10-6, à 14 ans, tu savais déjà que tu viennes devenu un chanteur? Ouais, absolument. Ouais, ça... J'ai toujours voulu faire ça. je l'ai toujours fait sérieusement comme si ça allait être mon métier éventuellement. Je pense que c'est ce qui m'a aussi permis de faire. Et dans tes compositions, dans tes chansons, UNCIC, Montréal est souvent très nommé, mentionné. C'est important pour toi de créer à partir de ta culture, de ta jeunesse ici à Montréal? Quand même, oui. Ça fait partie des inspirations. Oui, ça fait partie des thèmes qui m'ont formé, je pense. Il y a quelque chose aussi, je pense, qui est peut-être corporable, qui est une fierté locale de ramener, pas nécessairement ramener, mais de représenter là où on vient. Les origines. Oui, c'est ça, avant de pouvoir les porter à l'extérieur, c'est vraiment de conquérir le petit en train de... T'es l'arrivée par là-dessus. T'es l'arrivée par là-dessus. C'est ce qu'on vient de faire, on va parler dans un moment, mais t'sais, ton réellement est rendu assez important que Cœur de Pirate, donc qui est une star de la pop internationale. T'as invité, t'as enregistré avec elle une chanson. C'est une photo récente depuis il y a quelques jours en Europe, si je me trompe pas. T'as performé avec elle aussi sur scène? Oui, c'est ça, on a invité à nos concerts, on était en même temps à Bordeaux, puis oui, c'est ça, j'ai entendu une chanson pour son album. Qui va sortir dans quelques semaines à date, c'est ça? Oui, je connais pas la date exacte, mais ça sort beaucoup. Qu'est-ce que t'as apporté à Cœur de Pirate, ou qu'est-ce que Cœur de Pirate t'a apporté quand vous avez créé cette collaboration-là? C'est une bonne question. Peut-être qu'il faudrait lui la poser, mais je pense que déjà juste dans le principe classique d'un duo homme-femme, il y a toujours des nuances intéressantes qui sont apportées, puis juste des tons différents. Mais je pense qu'à son album, elle, j'apporte une saveur pure à rappeler évidemment. C'est sûr que ce qu'elle fait, c'est de la pop. Puis à moi, elle me permet aussi d'aller dans une zone plus pop, puis j'essaie aussi toujours de toucher en parallèle au rap. Donc c'est une belle opportunité de la faire avec une tribune sérieuse. C'est un métissage d'identité dans le fond que vous avez fait ensemble. Oui, on peut tout ça, OK. Le magazine In-Rock, en Europe, le magazine est plus prestigieux dans le monde de la musique, a écrit un super article te concernant en disant ceci, « Loud est le rappeur québécois que toute la France attendait. » Oui. Qu'est-ce qu'il voulait dire ou comment as-tu perçu cet article-là? Bien, j'ai été surpris par le titre, évidemment. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est... Parce que les Français, dans le rap, surtout récemment, ils se sont beaucoup ouverts sur le reste de la francophonie. Tu sais, pas le rap qui vient strictement de Paris, puis Marseille comme c'était le cas pendant des années. Les Belges ont eu beaucoup de succès dans les dernières années. Je pense qu'ils regardaient vers l'intérieur, puis ils attendaient de trouver peut-être, je sais pas, un produit qui vient d'ici, parce qu'il n'y en a jamais eu dans le rap qui est quoi, un produit qui a fonctionné là-bas. OK. Donc, c'est peut-être un peu dans cet angle-là, puisque ce serait la première fois dans le cas où ça fonctionnerait. Là, on dit même qu'on pourrait assister à un tournant historique, compte tenu que t'es en train de conquérir le marché européen. Tu y allais récemment pour une première visite, t'as fait salle comble en plus là-bas. Ouais. Tu étais le premier à être surpris, étonné, alors que t'avais pas fait de promo du tout en Europe, parce que c'était comme une arrivée surprise pour eux là-bas. Ouais, quand même surpris, ouais, c'est sûr. Tu sais, d'arriver quand même un peu loin de chez nous, puis de faire des salles comble. Évidemment, c'est lentement, c'est un énorme marché, le rap français, on n'est pas en train de dominer. C'est vraiment une première percée, puis on essaie juste de se faire en place. Mais c'est juste pour se faire en réaliser qu'il y a vraiment des gens qui nous écoutent déjà la doc, puis qui connaissent les paroles, ils sont prêts à se déplacer au spectacle, puis... Ouais, c'est fascinant. Dans tes produits dérivés, j'ai un T-shirt que j'ai préparé d'ailleurs derrière, il y a deux secondes, c'est très drôle parce que tu fais référence au fait qu'on n'est pas nés pour un petit pain. Ouais. Ou on est nés pour un petit pain, ça dépend comment on le perçoit. Ça, c'est un peu un symbole de ta réussite dans ton métier? Euh... ce chandail-là? Ouais. Ben... en fait, c'est un dérivé d'une phrase que je dis dans l'album par rapport aux artistes québécois qui changent leur accent ou qui trafiquent l'identité pour faire ça en France. La phrase est née pour un petit pain et mort pour un croissant. Ça, c'est un peu l'interprétation de Pony, c'est un artiste mondial qui a dessiné le truc, puis qui en fait son... 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 de la France, on veut. On veut voir des fautes pour montrer à quel point le rap devient non seulement une mode, mais un courant musical important qui s'inscrit dans notre culture musicale. On va l'écouter, on va l'entendre ensemble, puis c'est très, très, très accessible, même pour ceux et celles qui sont moins habitués d'écouter. Ça, ça arrive comme un cadeau, je me dis, quand des radios populaires décident de tourner cette chanson-là. Ben oui, quand même. C'est quelque chose qu'on a rajouté dessus. C'est vraiment l'entendre, c'est, dans mon cas, de placer une chanson à la radio. Très peu de rap que l'époque, en radio commerciale. Donc, ça crée un précédent, c'est une qui rentre, puis qui fonctionne. Oui, qui fonctionne assez bien en ce moment. C'est en train d'y impérir. Ah oui, déjà dans le coptice, je vais vous parler. Ben, ou presque, c'est pas exactement, mais... Sabrina va jouer une radio, parce que, Sabrina, j'ai entendu parler du spectacle que t'as vu. C'est là, la première fois, le premier vendredi. Ah oui. C'était la folie. C'était vraiment le fun. Moi, c'est sûr que j'avais pas vu tes autres spectacles encore, mais tu m'impressionnes, puis tu me diras comment t'as réagi la première fois que c'est arrivé, mais que les gens connaissent toutes, toutes, toutes les paroles. Oui. Que tu peux arrêter... En fait, t'avais pu ne pas chanter du début à la fin. À ce point-là. Ça se passait. Et pourtant, dans le flot, il y en a des mots que tu dis, donc que tout le monde appelle ces parents-là. C'est déjà fait de plus fin, ou vrai? Ouais, c'est fascinant. Puis, ben, j'ai réalisé très vite. On avait fait un spectacle à Québec le lendemain de la sortie de l'album, puis c'était déjà... On a créé. Comme ça. C'est là qu'on a compris qu'il se passait vraiment quelque chose. On a des images, regarde, de toi, en Europe, lors d'un spectacle, puis on le voit vers ce que tu es. Donc là, c'était la fête aussi à Trois-Rivières, c'était le party dans la salle. Oui, puis c'était à gauche, exactement. En fait, j'ai bien créé que c'était des images de vendredi à Trois-Rivières. C'était quand même cette vibe-là. Oui. Ce que j'ai la question ici, c'est que tu as fait monter sur scène Larry Kitt, avec qui tu collaborais sur Lord of the Legends avant. Oui. Est-ce que c'est important pour toi de continuer, d'avoir tes amis, puis... Tu sais, je pense que c'est cette vibe-là, hein, dans le monde du rap, de gang? Ouais, ben, il y a un peu de ça. C'est propre à chacun. Je pense, moi, c'est plus personnel-là. J'ai toujours collaboré avec lui. Puis, même avant Larry et Jack, tout ça, on était ensemble, puis on était tous ici. Donc, pour moi, c'est juste naturel de l'inviter, puis l'inviter aussi des fois dans ce projet-là. Ça crée vraiment aussi une belle vibe en spectre, parce que c'est comme un gros échange. Ben, c'est ça. Puis, on peut faire un clin d'œil aussi à la musique plus courte, parce que les gars, c'est là aussi, mon DJ, donc les trois, on est réunis en même temps, ça crée aussi un petit rappel qu'on fait tout le temps des chansons classiques dans ce moment-là, quand on a la chance d'être les trois ensemble. Faut absolument que je dise qu'il y a peu d'artistes de qui j'écoute les albums en boucle. Tu sais, que dans mon adolescence, il y a eu Linkinburg, il y a eu Simil, puis on a reçu la semaine dernière. Et il y a ton album, et je cherche qu'est-ce que t'as mis dans ta musique pour que, un, je ne le t'aime pas, puis je suis capable de l'écouter à peu près deux à trois fois par jour. Comme, ça s'écoute douceur. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que c'est quoi, le petit ingrédient? Je sais pas. Ça marche, quoi? Ben, tant mieux. Ça peut plus à entendre, mais je ne sais pas que le truc. Pour les gens à la maison, les sujets que t'aimes traiter, il y a la réussite, il y a l'argent. C'est moins misogène que certains rapports qu'on entend, en tout cas. Tu ne sembles pas aller dans cette zone-là. Non, non, mais c'est des cas. Après, l'apprentissage, c'est des thèmes auxquels je dois faire la vision, je t'entends dans une façon où c'est le bon contexte, mais c'est pas des thèmes qui… Ça pourrait bien. Non, pas du tout, mais c'est très large. C'est vraiment… Ça parle de relations, ça parle de… Plus que de succès, ça parle de travail aussi, puis d'évolution, puis ça parle de l'adolescence, ou de… Je pense qu'en fait qu'on a le goût d'apprendre tes paroles, puis que ça se fait tout seul et naturellement, parce que tu décris des choses au quotidien auxquelles on peut se rattacher, donc… Tu sais, des fois, tu dis la phrase, tu fais comme « Hey, c'est tellement ça que je voulais dire l'autre jour, mais il l'a mis en haut, donc c'est peut-être… » Je veux faire une mauvaise parenthèse, que dans la musique comme tu es, on rencontre le quotidien. C'est sur des rythes très différents. J'ai l'impression que dans le rap aussi, on le fait de cette façon-là, mais avec un rythes complètement différent. Ben, à ce niveau-là, oui, il y a beaucoup d'issue de ça. Entre le comme tu es et le rap, il y a aussi une question, que ce soit très autobiographique, que ce soit attentive, qu'il parle de sa propre vie, ses observations, c'est vraiment… Il y a beaucoup de sites de musique où les gens vont se mettre dans la peau d'autres gens, où il faut faire écrire des chansons, mais dans le rap, c'est très important de l'auteur de ses propres histoires. Alors, Loud en tournée en Europe. Beaucoup de dates là-bas. On te souhaite de meilleurs succès à l'avoir. Et au Québec aussi. D'ailleurs, c'est presque soldat pour Sherbrooke au Théâtre-Canada, Disney. Il y a plein, plein d'autres dates aussi à Victoriaville et partout au Québec. Elle a fait un tour sur son site web. Merci d'être passé de nous voir ce matin. Ben, merci. Bon succès avec la radio et les spectacles au Canada. Merci. Merci. Merci.